Sous-titres par Juanfrance 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 Amen Sous-titres par Juanfrance 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 s'assèche maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, acclame le Seigneur. Il y a donc un temps pour toutes choses dans la vie, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. C'est la Bible qui nous déclame, n'est-ce pas? S'il y a un temps pour toutes choses, cette parole ici ce matin est donc comparée à des saisons, n'est-ce pas, dans une année. Ici, également, nous avons quatre saisons. Nous avons la grande saison sèche, nous avons la petite saison sèche, nous avons la grande saison de pluie et la petite saison de pluie. Amen! Il y a donc différentes saisons dans l'année. Dans certains pays, il y a deux saisons, des pays tropicaux comme le Nigeria, il y a deux saisons. Il y a la grande saison de pluie et puis la grande saison sèche, c'est tout. Or, chez nous, nous avons quatre saisons. Amen! Il y a donc plusieurs saisons dans l'année, il y a donc différentes saisons dans l'année. Amen! Autant donc qu'il y a différentes saisons dans l'année, il y a tout de même différentes saisons dans la vie d'un être humain. Amen! Il y a différentes saisons dans la vie d'un être humain. C'est ce que signifie la parole d'Ecclesiastes 3 ce matin. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux. Il y a un temps pour naître, n'est-ce pas, et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour dérir, il y a un temps pour tuer. Il y a donc plusieurs saisons dans la vie d'un être humain. Aujourd'hui, nous allons parcourir une seule saison. Nous n'allons pas qu'une seule saison à cause du temps. Amen! Il y a une seule saison dans la vie d'un être humain. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous comparer aux autres. Nous avons l'habitude de dire que les cinq lois de la même n'ont pas la même taille, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs saisons dans la vie d'un être humain. Nous n'avons donc pas, nous ne devons donc pas nous comparer aux autres. La vie d'Amélie, regarde Amélie, n'est-ce pas? Dieu a prédestiné que la vie d'Amélie sera comme elle est, c'est Dieu qui l'a prédestinée. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie de chacun de nous. La vie de grâce est ce qu'elle est, parce que Dieu avait déjà écrit qu'elle vivra sa vie ainsi, n'est-ce pas? Et elle a traversé plusieurs saisons dans sa vie. Nous ne devons donc pas nous comparer aux autres, au moins la bergère. Au moins la bergère s'intègre. Elle a une vie rangée, elle a une vie bien, elle sert au Seigneur depuis des années. Bon, jusqu'alors, elle n'est pas encore mariée. Moi, je suis allée m'enrouler quelque part. Ce qui est sûr, Dieu est en train de nous réserver. Dieu nous réserve un bon bergère, n'est-ce pas? Amen! Qui viendra se joindre à notre bergère pour soutenir notre ministère, pour soutenir notre église. Amen! Pour aller pour cela, il va la mener dans un pays, un bon égare, pour aller ouvrir notre église. Comme ça, nous dirons, nous allons voyager tout le temps. À la maison de la bergère, les portes nous seront ouverts. C'est une profession, non? Le Jésus! Amen! Il y a donc un temps pour toutes choses dans la vie des neutres humaines. Nous ne devons donc pas nous comparer aux autres. Amen! Il y a un temps pour mourir, n'est-ce pas? C'est une saison. C'est une saison que personne ne peut changer. Personne. Nous avons l'habitude de chanter. L'homme n'est pas maître de son souffle. Hein? Apprendrez quoi? Pour pouvoir le déni. Il n'y a pas de chanter ici. En tournant là-bas, les chers. Hein? Je danse, ok? Allez, tout le monde soulève. Hein? Il n'y a aucune puissance sous le jour de la mort. Il n'y a pas de délivrance à se combattre. Amen! Amen! Mourir, donc le temps pour mourir, c'est une saison. Personne ne peut changer cette saison. La mort est obligatoire, n'est-ce pas? Oui! Tout le monde peut dire ce qu'il veut au sujet de la mort. Mais chacun de nous passera par cette saison. Ou chacun de nous connaîtra cette saison en perdant un être cher. Amen! C'est une saison de la vie. C'est une saison de la vie. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour avacher ce qui a été planté. C'est une autre saison. Amen! Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. C'est une autre saison. Mes bien-aimés, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement. A colonne le feu de nuit. Nous sommes en train de traverser une saison. Amen! Amen! La gloire à Jésus! Il y a un temps pour danser et un temps pour pleurer. Quand quelqu'un danse, au temps du malheur, il y a un sérieux problème. Quand quelqu'un danse, au temps du malheur, il y a un sérieux problème. Mais bon, sauf que les gens de haut de coin, eux, quand ils ont des valeurs, ils mettent la glace, ils dansent, ils dansent, ils dansent. Mais ils dansent tout en pleurant. Quand vous les regardez, ils sont tristes. Parce que chaque peuple, chaque ethnie a cette coutume et cette tradition. Amen! Mais danser ici, au moment du deuil, c'est être joyeux, être content, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être content pendant cette saison. Si tu es content, si quelqu'un est content durant cette saison, c'est qu'il y a des problèmes dans sa vie. Amen! Il y a des problèmes dans sa vie. La saison que nous allons parcourir ce matin, c'est la saison de l'affliction et de la souffrance. La saison de l'affliction et de la souffrance. Ce que le chrétien n'aime pas entendre. Le chrétien n'aime pas entendre. Ouais, tu es béni, ouais! Quand tu sortis là, Dieu va ouvrir les cieux. Et puis tu vas ramasser un ordre de sang, quand tu sortis là d'ici. En tant que célibatien, le premier homme qui va baisser la vie de sa voiture, c'est celui-là qui va t'épouser. Les chrétiens n'entendent que ça. Les chrétiens n'entendent que ça. Les chrétiens n'entendent que ça. Ils n'aiment pas être enseignés sur cette saison-là. La saison de l'affliction et de la souffrance. Et pourtant, c'est le quotidien du chrétien. Mais le chrétien refuse ce qui est son quotidien. Amen. La première saison à laquelle un homme peut être confronté est la saison de l'affliction et de la souffrance. La souffrance, ici, signifie la naîtresse. La souffrance, ici, signifie le manque de paix, c'est-à-dire l'angoisse. La souffrance, ici, signifie l'épreuve et toutes formes de problèmes qui sont désagréables au corps, à l'esprit, à l'âme de l'homme. Amen. La souffrance, ici, signifie, comme je venais de le dire, la naîtresse, l'angoisse, c'est-à-dire l'ombre de paix, l'épreuve et toutes formes de problèmes qui sont désagréables au corps, à l'esprit et à l'âme de l'homme. Or, le chrétien n'aime pas entendre parler de cette saison-là, de la souffrance, de l'affliction et de la souffrance. Le chrétien veut seulement entendre parler de la saison de arrêter de souffrir, n'est-ce pas? Hein? Il y a une église ici qu'on appelle arrêter de souffrir. Arrêter de souffrir. Donc, le chrétien veut seulement vivre une saison de sucrerie, c'est-à-dire une saison sucrée dans sa vie. Mais si tu veux seulement vivre et expérimenter la saison de sucrerie dans ta vie, tu auras le diabète spirituel. Amen. Tu ne seras pas formé pour rentrer dans ta bénédiction, pour posséder tes posséces. Même ceux qui nous ont précédés sont passés par là. Amen. L'apôtre Paul est passé par là. Bienvenue. La Bible est là dans 2 Corinthiens, chapitre 11 au verset 23. Sentir ministre de Christ, je parle à un homme qui extravale. Je ne suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 ou moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part des oeufs de ma maison, en péril de la part des païens, en péril dans la ville, en péril dans le désert. En péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peintre, exposée à de nombreuses veilles, à la faim et à la soie, à des jeunes multiples, au froid et à la nudité. Il s'agit de la pauvre pauvre qui nous décrit ses souffrances, n'est-ce pas? Il nous décrit les souffrances par lesquelles il est passé. Il est passé par la faim, il est passé par la soie, il est passé par la nudité, il est passé par le rejet, il est passé par le mépris, il est passé bien-aimé, même par les tentatives de meurtre. Amen! L'apôtre Paul a expérimenté toutes ces saisons. Toutes ces saisons. Amen! Il y a donc un temps pour toutes choses dans la vie de chacun de nous. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se rejouir, il y a un temps pour être aimé, il y a un temps pour l'être embrassé, il y a un temps pour être rejeté. Il y a un temps pour expérimenter la sécheresse dans ta vie, sécheresse financière, sécheresse matérielle, n'est-ce pas? Oui! Il y a un temps pour expérimenter toutes ces saisons-là. Et ces saisons-là, je les appelle, je les ai intitulées « La saison de l'affliction et de la souffrance ». Bien-aimé, quand tu passes par la saison de l'affliction et de la souffrance, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude quand tu passes par la saison de l'affliction, par la saison de la souffrance, qui englobe la peur d'un être humain, le rejet, le mépris, les railleries, la honte et tout ça, le rejet devient pour toi un vêtement qui englobe la faim, la soif et la nuvité. Quand tu passes, qui englobe la sécheresse financière, quand tu passes par toutes ces épreuves-là, qui représentent la saison de l'affliction et de la souffrance, quelle est ton attitude devant Dieu? Quelle est ton attitude devant Dieu? Quelle est ton attitude devant Dieu? Quand tu passes par la sécheresse, quelle est ton attitude devant Dieu? Personne ici ne me dirait que toute sa vie est selon mienne, n'est-ce pas? Non. Moi je suis passée par ça. Je suis passée par le rejet, je suis passée par le mépris, je suis passée par les injures, je suis passée par la honte, je suis passée par la faim, je suis passée par la soif, je suis passée par la nuvité, je suis passée par la sécheresse. Je suis passée par le rejet, bien-aimé, le rejet. Il y a même de telles quand tu es rejetée par les gens, n'est-ce pas? Que tu estimes que quand tu as un problème, ces gens vont te soutenir, ces gens vont t'encadrer. Mais bien au contraire, ces personnes-là te rejettent. Quelle est ton attitude face à la saison de l'affliction, à la saison de la souffrance? Il y en a quand ils passent par cette saison-là, il y en a même, ils accusent Dieu. Ils font entendre leurs prières. Oh Dieu, pourquoi alors m'avoir envoyé sur cette terre? Est-ce que je suis venu ici pour souffrir? Je suis venu sur cette terre pour souffrir? Oh Dieu, tout ce par quoi ils passent devient la faute de Dieu. Ou la faute du mari, ou la faute de la femme, ou la faute des enfants. Il y en a comme à l'habitude de dire, la faute du Paul Messie, il y en a qui justifient leurs échecs par la réussite des autres. C'est parce que l'autre a réussi, lui c'est parce que bon, il a eu les moyens, il a été encadré, il a eu ceci, moi je n'ai eu personne. Mais si, il y a des enfants, on va y avoir des enfants dans la même maison, qu'on leur a les mêmes chances pour réussir. Et il y en a qui se disent, ok, au moment où je saisis ma chance, n'est-ce pas? Mais il y en a qui la repoussent. La faute à qui, aux parents, ou à Dieu? Quand tu passes par la saison de l'affliction et de la souffrance, quelle est ton attitude vis-à-vis de Dieu? Tu rejettes Dieu, tu repousses Dieu et tu préfères te confier aux hommes, n'est-ce pas? Les hommes deviennent tes amis, tu vas de maison à maison pour te confier. Regarde ce que je vis, regarde ce que mon mari me fait, ou regarde ce que ma femme me fait, ou regarde ce que mes enfants me font. Regarde comment mes enfants se comportent, regarde comment elles vivent, regarde je n'ai rien, je n'ai rien à manger, je n'ai pas d'habit, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent pour mes besoins, je n'ai rien du tout, je suis asséchée. Tu te confies à l'homme, mais la Bible déclare que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Parce que quand tu te confies à l'homme, viens-aimé, l'homme, il te trahira toujours. Amen. Quand tu as fini de te confier, il va aller lui aussi se confier à une autre personne qui te connaît bien. Donc quand tu passes là, on te voit qu'il est tout, il est tout. On te voit là qu'il est tout, il est tout. Quand vous la voyez là, il n'y a que la boîte saline et l'orille de poule dans sa maison, dans ses larmes, tous les jours. Quand vous la voyez là, il ne faut pas suivre la façon dont elle a habillé là, elle galère dans sa maison là-bas. Amen. Ce sont les gens auprès des qui nous allons nous confier. Nous allons nous confier. Quand tu passes par la saison de l'affliction, viens-aimé, tourne-toi vers Dieu. Amen. Tourne-toi vers Dieu. Les hommes vont te rejeter. Les hommes vont t'abandonner. Les hommes vont te repousser. Mais ce Dieu-là, il ne te laissera jamais. Dieu voit la saison par laquelle tu passes. Dieu voit la saison de l'affliction et de la souffrance par laquelle tu passes. Ce Dieu-là, il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne va jamais te délaisser. Bien au contraire, si tu traverses la saison de l'affliction et de la souffrance, la saison du décourage, on va bien aimer en te confiant en Dieu. Dieu va faire en sorte de goûter cette saison et il va te donner la victoire. Amen. Amen. Il y a un temps pour être aimé et un temps pour être rejeté. J'ai compris dans la saison de l'affliction et de la souffrance. Oui. Il y a un temps pour être aimé et un temps pour être repoussé. N'est-ce pas ? Il y a un temps pour haïr. Bien aimé si une femme, si un homme ne t'aime pas, surtout si tu n'es pas encore marié avec lui, si il t'aime au début de la théorie, je t'aime, comme on venait de chanter la berger, je t'aime, je t'aime, je t'aime Jésus. C'est ce qu'ils nous font, n'est-ce pas ? Donc avant, moi c'était avant, maintenant là je suis calée. Oui. Maintenant, cette fois je suis calée, je suis calée, n'est-ce pas ? Amen. avant je t'aime moi non plus et puis après vient le temps maintenant de rejet d'être repoussé